TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Donc voilà, pour le deuxième exercice maintenant, on nous dit, pour vérifier la loi d'homme, on a obtenu le tableau de mesure suivant. Alors ici, là, vous avez la tension, et ici, vous avez l'intensité. Pour une tension de 3V, j'ai 0,5A, 4,5V, j'ai 0,75V, pour 6V, j'ai 1A, et pour 12V, j'ai 2A. Alors on demande de tracer la carousine, si n'est-ce pas, du récepteur utilisé. Le récepteur utilisé, vous savez, je rappelle toujours, pour étudier justement ce loi d'homme, il nous faut le schéma, nous faisons le montage suivant, là, l'ampère-mètre. Vous avez le dipôle en question, et vous avez là le dipôle, étudier, le récepteur étudier. Et ensuite, maintenant, la tension, le portomètre est monté en dérivation au bord, justement, du dipôle. Et là, vous avez l'ampère-mètre. Alors, voici donc le montage. Après, bien sûr, nous pouvons avoir ici un revoce qui nous permet, n'est-ce pas, de faire varier la tension. Ou bien, en tout cas, on peut avoir une tension variable. Et là, nous indiquons le sens du courant sur le schéma I. Voici le montage qui nous permet de vérifier la loi d'homme, n'est-ce pas, pour étudier la résistance de ce conducteur. Bien sûr, le montage n'est pas demandé, mais il faut le faire. Alors là, maintenant, à la suite de ça, voilà les valeurs que nous avons obtenues, n'est-ce pas, en dépassant le curseur pour différentes valeurs de la tension, on a différentes valeurs de l'intensité. Et on nous demande de tracer la caractéristique intensité de tension, n'est-ce pas, du résistor ou bien, en tout cas, du dipôle. Alors, quoi faire ? Ici, pour 3 volts, j'ai 0,5. C'est comme en mathématiques. Alors, 3 volts, j'ai 0,5. J'ai 0,5 ampères. Maintenant, pour 4,5 volts, ici, c'est 3 à 4. 4,5, c'est à peu près là. N'est-ce pas ? J'ai combien ? 0,75. 0,75 au jambiron. Ensuite, maintenant, pour 6, j'ai 1. Pour 6, là, j'ai 1. Pour 6, j'ai 1 volts. Non, 1 ampère. Et là, ça donne exactement ça. Bon, c'est très rapproché, disons. Ensuite, maintenant, pour 12, j'ai combien ? Pour 12, j'ai 2. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais joindre, pour placer la carcée, je vais joindre les différents points. Là. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, la droite, comme nous l'avions étudié lors de la leçon, la droite passe par l'origine des axes. Alors, c'est une constante. Alors, c'est une fonction linéaire de la forme U est égale à F2I. Une fonction linéaire de la forme U est égale à F2I. Donc, voici la carcée qui est une droite qui passe par l'origine des axes. Ça veut dire que tout c'est bon. Le conducteur-là est un conducteur. Le récepteur est un conducteur omique. Pourquoi ? Parce que la carcée C est une droite qui passe par l'origine des axes. Voici donc la carcée C. Maintenant, par rapport à ça, on nous demande de calculer. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc, 2, 1. Tracée de la caractéristique. Tracée de la caractéristique du récepteur. On va suivre donc la caractéristique. Maintenant, deuxième point. On nous demande de calculer la résistance du récepteur. La résistance. La résistance du récepteur. Toujours avec la loi d'eau. Bon, nous pouvons avoir la résistance R est égale à delta de U sur delta de I. Donc, par exemple, je prends ici deux valeurs. Donc, R est égale à, n'est-ce pas, 6 moins 3 sur 1 moins 0,5. Donc, R est égale à 3 sur 0,5. Donc, R est égale à 6 Ohm. Donc, je peux mettre ici R est égale à 6 Ohm. Voici donc la résistance du récepteur. Alors, maintenant, voilà. Alors, on aurait pris n'importe quelle valeur. Si on prend 12 moins 6 sur 2 moins 1, ça redonne tout simplement, toujours 6, hein. Quelle que soit la différence des valeurs que nous avons, de la tension et de l'intensité, si nous faisons le rapport, nous avons tout simplement la valeur 6. Donc, c'est une constante. C'est normal. Alors, là, maintenant, c'est la valeur de la résistance. Maintenant, on nous demande de calculer la tension. Tension, tension, tension U, C, C. Attendez, on n'a plus de place. Tension, tension U, C, l'intensité I est égale à 1,25 Ampère. Donc, on a toujours U est égale à R fois I. Donc, ce qui veut dire que I est égale à U sur R. En application, ça fait I est égale à 6 et est égale à U sur R. Alors, U, c'est égale à combien ? On nous demande donc la tension U. Ah oui. Non, on nous demande la tension plutôt. On ne demande pas l'intensité. On nous demande la tension. Donc, U est égale à U est égale à R fois I. Donc, ça fait U est égale à R. Ça fait 6, multiplié par 3,25. Ça fait normalement... Attendez, où il est... 6 fois 1,25. Ça fait normalement... On s'ouvre. 7,50. Donc, U est égale à 7,5 Volt. Voici donc la tension au bord de ce... Voici la résolution de cet église très simple. Bon, on passe à un autre exercice. Vous pouvez suivre d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À Ecole au Sénégal, les laçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y, Ecole au Sénégal, le professeur calé pour te guider.